Sylvia Digard nous a rejoint pour parler d'art graphique parce que vous avez étudié le dessin à tourner en Belgique. Oui, c'est ça. J'ai fait une formation de dessinateur et puis après j'ai raté. Vous étiez bon, vraiment bon même. Je fais du cinéma en attendant, c'est alimentaire. En attendant que ça démarre dans le dessin. Alors c'est l'Institut Saint-Luc, études secondaires, études supérieures. Vous, vous avez fait les deux. Déjà, on a l'impression qu'on rentre dans l'école de Harry Potter. C'est un lieu incroyable, 20e siècle. Donc, art graphique, c'est votre formation. Ça veut dire, moi j'ai quand même une question. C'est quoi comme métier art graphique en fait ? C'est pour la publicité, le métier de la pub, l'illustration, le dessin. Mais je travaille dans le dessin animé, j'étais storyboardeur après. Mais vous, c'est vraiment le dessin manuel ? Oui, bien sûr, bien sûr. Et pourquoi ? Depuis tout petit, vous dessinez ? J'adore ça. Oui, bien sûr, j'étais doué en dessin et ça a rassuré mes parents que je fasse une école de dessin. Et une bonne école. J'adore. Donc, on va voir. J'ai eu des profs extraordinaires là-bas. C'est une école, Saint-Luc, c'est une école géniale. Qui me disait, alors que j'étais là pour faire du dessin, il me disait, ne fais pas de dessin, soit comique. C'est génial. Non mais que les profs disent ça, c'est que vraiment, ils se souciaient de... C'est vrai qu'ils sont hyper sympas. Regardez. Cette cour, elle est vraiment impressionnante. Et quand les étudiants arrivent pour la première fois, ils sont quand même toujours très surpris. Et même pour nous, c'est un bonheur de travailler ici. La plupart des éléments que vous voyez là sont les éléments d'origine. Les châssis sont d'origine. La porte que vous voyez là, elle a été franchie des millions de fois, mais c'est toujours la porte de 1904. Et donc voilà, on vit vraiment un peu dans une autre époque, mais dans sa modernité. Ici, on se trouve au quatrième étage du bâtiment central de l'Institut Saint-Luc. Une section qui s'appelait à l'époque Art Graphique, à l'époque de Dany Gouneux. On ne faisait que dessiner, quelque part, le dessin et toutes les techniques de dessin, tous les fondamentaux étaient vraiment mis à l'honneur. Aujourd'hui, on est entré dans l'ère du numérique. Donc il est toujours essentiel que ces fondamentaux soient présents, en troisième et en seconde. Et puis, quand on arrive en première, on bascule vraiment plus sur le numérique. On va voir l'édition d'un objet. Donc je mets une sphère, comme tout à l'heure. Je vais la passer en mode de travail par face. Il y a plusieurs membres qui, quelque part, parfois se confrontent, parce qu'on a des élèves qui sont vraiment attachés au dessin et uniquement au dessin. Mais voilà, c'est une réalité du métier et des métiers actuellement. Ils doivent forcément passer par le numérique. Et à l'inverse, d'autres élèves sont un peu moins bons en dessin et capitalisent très fort sur l'étit numérique. Voilà, chacun, finalement, il trouve son compte. Ce qui m'a motivé, c'est le dessin. Et j'aimerais aboutir plus tard à des métiers dans la publicité, dans la communication, etc. Et du coup, ici, dans cette section, ce qui est vraiment important, c'est qu'on touche à plein de choses, de la photo, du logiciel, comme de la 3D, de la découpeuse laser, etc. Alors, nous voici dans une classe typique des arts graphiques qui a probablement connu Danny Boone. Elle est restée dans son jus. Depuis toutes ces années, les élèves sont passés par cette classe. Et cette classe, pour le coup, n'a pas beaucoup évolué. C'est vraiment un lieu rempli d'histoire. Et on le voit à chaque fois qu'on monte les marches à l'entrée. La date, ça choque. On se rend compte que c'est là depuis tellement de temps. Et puis, les années Saint-Luc, on s'en souvient toute notre vie. C'est à vie. C'est un dessin de Danny Boone. Oh là là, vite fait. Sur un point de mur. Des merveilleux souvenirs. Et j'ai fait, je faisais, il y avait la journée porte ouverte le 1er mai. Tous les ans. Et je faisais le mime automate. J'ai commencé à faire du spectacle là-bas, à Saint-Luc. Un conseil pour les jeunes, là, dessinateurs et tout ça ? Ce qui est formidable dans cette école, c'est qu'on s'intéresse à l'individu. Et moi, justement, pour que les profs me disent, alors que j'étais diplômé, fait du spectacle plutôt que du dessin. C'est qu'ils vous connaissaient bien. Et qu'ils m'ont encouragé et que c'était important à une période où c'est difficile quand on démarre. Cahier Ciné.